Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je reviens d'un week-end de trois jours à Cotignac. Pour le week-end de la Toussaint, nous avons eu une belle retraite, un temps de récollection autour de Saint-Joseph. Ce fut évidemment un moment de grâce qui a été béni. Le thème général était celui de l'appel à la sainteté. Je crois que le titre exact était « Avec Saint-Joseph, tous appeler à la sainteté ». Au début de la table ronde, nous avons eu l'occasion tour à tour de dire comment chacun d'entre nous voyons, percevions cet appel à la sainteté en fonction de notre attachement à Saint-Joseph. Et pour ma part, j'ai souligné comment dans la famille de Saint-Joseph, nous avons eu depuis le début de la communauté une très forte vénération pour le Sacré-Cœur de Jésus et comment une des intuitions fondatrices de notre monastère est l'union des trois cœurs de Jésus, Marie et Joseph. Cette mention, ce rappel, avait toute sa pertinence évidemment à Cotignac. Vous savez que les apparitions de Marie et de Joseph sont intimement liées à la naissance de Louis XIV, un roi particulier pour qui le Seigneur avait un projet spécifique. Pour le roi Louis XIV, ça veut dire pour la France. Vous vous souvenez comment Sainte Marguerite Marie a écrit pour demander de la part de Jésus que Louis XIV fasse mettre l'emblème du Sacré-Cœur sur le drapeau de la France ? C'était assorti d'autres demandes comme celle d'un sanctuaire consacré au culte du Sacré-Cœur. Et vous savez comment Louis XIV s'est soustrait à cette demande du Seigneur Jésus ? Pour la plus grande perte du royaume de France, évidemment. Et finalement, un peu trop tardivement, Louis XVI tentera de rétablir cette erreur, mais il ne le fera que depuis sa prison où tout était écrit, tout était joué. Ainsi, au-delà de l'histoire de France et de la place spécifique de la France dans l'Église et dans le projet divin, il me semble important de nous rappeler comment c'est spécifiquement Jésus-Marie-Joseph ensemble et comment très exactement Marie et Joseph sont venus préparer la naissance de ce roi auquel Jésus avait prévu de confier une mission spéciale. Ce qui veut dire, et je ne suis pas en train de faire a posteriori l'examen de conscience de Louis XIV, mais j'essaye de voir comment cela peut être un enseignement pour nous, ce qui veut dire que probablement Louis XIV, en recevant la mission du Seigneur Jésus, aurait dû l'interpréter non pas comme un événement politique parmi toutes les considérations qui faisaient le quotidien du monarque, mais comment c'était lié à sa vie elle-même et aux circonstances de sa naissance donc. Et donc comment l'obéissance à Jésus doit se vivre en comptant sur le soutien de Saint Joseph et sur l'intervention de la Vierge Marie. On parle souvent de la foi qui soulève des montagnes, mais c'est proprement le miracle de Cotignac, où un jeune garçon a soulevé un rocher que plus tard dix hommes n'ont pas pu déplacer. Mais il l'a fait dans l'obéissance à la parole de Saint Joseph. Ainsi nous avons tous une raison d'être particulière, nous sommes tous là parce que nous avons une place spécifique, unique et irremplaçable dans le dessein divin. Notre vocation, quelle que soit sa particularité, est d'aimer et de consoler le Sacré-Cœur. Il n'y aura rien d'autre au paradis que la communion et l'union avec le cœur de Jésus. Et nous n'y parviendrons pas sans une obéissance et une intimité filiale envers Saint Joseph et envers la Vierge Marie, c'est-à-dire sans une communion des cœurs avec le cœur immaculé de Marie et le cœur tréchaste de Saint Joseph. Ce sont eux qui nous préparent, qui nous éduquent, qui nous donnent les moyens de notre consécration au Sacré-Cœur. Et donc me semble-t-il, la manière de nous approprier le message que Sainte Marguerite Marie avait envoyé à Louis XIV, Dieu donnait, est de reprendre à notre compte les trois points de la demande du Seigneur Jésus. La consécration au cœur de Jésus, un temple élevé au cœur de Jésus, mais ce temple, c'est notre corps, c'est notre cœur. Et l'inscription du monogramme du cœur de Jésus sur l'étendard. Eh bien, je ne sais pas si nous avons un étendard ou si nous allons confectionner des écharpes avec le monogramme du Sacré-Cœur. Mais pour le moins, par notre communion au cœur de Marie et de Joseph, nous pouvons réaliser la consécration et l'union au cœur de Jésus qui fera que nous sommes nous-mêmes un témoignage de cet amour miséricordieux de Jésus pour chaque homme, que nous serons nous-mêmes l'étendard sur lequel tout homme peut lire l'appel au pardon et la promesse de la réconciliation qui permettront la communion avec le cœur de Jésus. Voilà, je crois, l'appel à la sainteté d'une Toussaint vécue à l'école de Saint Joseph ou dans la maison de Nazareth au cœur de la Sainte Famille. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.